Depuis quelques années, nous sommes dans une période de l'histoire de l'humanité durant laquelle se posent des questions de survie. Pas seulement au niveau du climat ou de l'énergie, mais aussi on est plus attentif à tous les peuples qui sont victimes de la guerre. Et certains envisagent eux-mêmes la fin de l'humanité, même la fin de la planète. Les textes bibliques parlent eux aussi de catastrophes. Mais la question qui en ressort, en quoi, en qui, pouvons-nous mettre notre confiance à travers les épreuves et comment envisager une fin qui corresponde à une fin bienheureuse ? L'Apocalypse de saint Jean, durant ces derniers jours de l'année liturgique, dévoile le dessein de Dieu depuis la Genèse jusqu'à la venue du Christ à la fin des temps. Dieu est maître du temps et il a un dessein. Et ce Dieu a une relation avec tout être humain, même avant qu'il ne soit conçu. Et l'Apocalypse nous rappelle que Dieu sauve du mal, pardonne les péchés, tue la mort. Et c'est grâce à l'agneau, son fils, l'agneau immolé, quand il est victorieux sur la croix. Les disciples du Christ, nous en sommes, passent eux aussi par l'épreuve et ils contemplent l'agneau immolé. Et en même temps, l'Apocalypse nous dit que tous ceux qui sont déjà décédés, morts, entrent dans le royaume, le ciel, la gloire de Dieu. Et nous, comme membres de l'Église, nous sommes témoins, nous sommes ensemble signes de ce dessein de Dieu. Et l'Église, nous, nous voyons des signes de ce dessein. Alors, en qui mettons-nous notre confiance ? Il s'agit évidemment d'abord dans le Christ. Et ce Fils nous conduit vers le Père. Et en même temps, nous mettons notre confiance dans l'action de Dieu par l'Esprit Saint, qui nous fait voir des signes. Le texte d'aujourd'hui parle de signes dans le ciel, qui viennent du ciel, mais nous savons aussi que ces signes, nous les voyons sur la terre. Alors, dans l'Évangile qui vient d'être proclamé, Jésus dit de ce temple qui manifeste la présence de Dieu au milieu de son peuple depuis des siècles, dans ce temple de Jérusalem, vers qui toutes les nations sont appelées pour adorer le Seigneur, écouter sa parole, faire de leur vie une offrande à Dieu, ce temple va être détruit. Alors, nous retrouvons dans ce texte ce que Jésus a déjà dit, « De ce temple, vous pouvez le détruire, en trois jours, je le relèverai. » Ce temple, c'est désormais la personne du Christ. Alors, quand nous faisons confiance au Christ, c'est vrai que nous pouvons être attentifs au jugement de Dieu de ce monde, comme le dit la première lecture. C'est un temps de discernement, de crise, mais en même temps, c'est un Dieu qui est capable d'annihiler le mal, la mort même. Faisons donc confiance au milieu des épreuves, et en même temps, comme beaucoup aujourd'hui nous le rappellent, nous ne sommes pas là simplement, comme on dit, pour contempler, mais aussi pour coopérer à l'œuvre de Dieu, dans la mesure de nos moyens et dans la mesure de notre vocation. Coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire travailler à plus de justice, de droit pour la paix, mais aussi travailler pour demander le pardon du mal, pour être délivré du mal, et pour entrer avec tous auprès du Seigneur qui est miséricorde. En cette Église où le Pape a sa cathèdre, en cette Église où tant de conciles ont eu lieu, rendons grâce au Seigneur qui nous conduit à travers tant d'événements de la vie du monde, mais aussi de notre propre vie, rendons grâce à celui qui nous sauve et prions avec celle dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Sainte Cécile, qui a donné sa vie pour le Christ et qui aujourd'hui, avec tant d'autres dans le ciel, chante les louanges de Dieu. Sous-titrage ST' 501